Bonsoir, il faisait plus frais au nord-ouest ce vendredi, mais encore une forte chaleur en allant vers le sud-est. On est monté jusqu'à plus de 37 degrés dans deux stations du département du Var cet après-midi. Et puis des orages, comme prévu, ont éclaté de manière localisée en direction du massif central. Ici, vous le voyez du côté de Vauré. Nous sommes dans le département de la Haute-Loire avec des pluies abondantes et quelques inondations, mais également des chutes de grêle qui ont été observées ici du côté du département du Rhône, dans l'ouest du département, avec par endroits des grêlons qui ont atteint plusieurs centimètres de diamètre, comme ici sur la commune des Sauvages, où ces grêlons ont atteint 3 à 4 centimètres. Et ce n'est que le début d'une dégradation qui s'annonce beaucoup plus active à partir de la deuxième partie de la nuit prochaine, avec les orages qui vont se déclencher entre l'Aquitaine et le Poitou, se renforçant également samedi matin avec un risque de pluie abondante et parfois de grêle sur ces régions. Le ciel va s'ennuager dans le restant de la moitié sud. Plus au nord, ce sera encore souvent lumineux, mais dans l'après-midi, les orages vont progresser, se déclenchant notamment sur le centre du pays, à proximité du massif central, avec un risque de chute de grêle et de pluie intense. Et ces orages vont progressivement se décaler en direction du nord-est, où ils seront particulièrement nombreux et violents en soirée. On attend de grosses grêles qui pourraient dépasser localement les 5 centimètres, mais aussi de puissantes rafales de vent pouvant dépasser les 100 km à l'heure, des pluies abondantes avec un risque d'inondation et une très importante activité électrique. Soyez donc particulièrement prudents. Les températures matinales sont fraîches entre la Bretagne et la Belgique, avec seulement 8 à 12 degrés. Mais ailleurs, il fait très doux, déjà 20 degrés pour la région Rhône-Alpes. Et dans l'après-midi, les températures seront très contrastées, fraîches à l'ouest, avec seulement 20 à 22 pour les régions océaniques, mais encore très chaudes dans l'est avant les orages, avec des maximales de 30 à 32 degrés. Et le ressenti promet d'être particulièrement lourd. Dimanche, on retrouve de l'instabilité à l'est, avec encore des averses localement soutenues. Mais on ne parlera plus d'orages violents. Les températures vont chuter pour cette journée, avec des maximales qui tomberont entre 21 et 22 dans le nord-est, soit 10 degrés de moins que la veille. Et lundi, pour le 1er juillet, ce sera assez mitigé, avec un ciel plus ou moins nuageux, quelques ondées localisées, notamment vers les frontières de l'est et près des Pyrénées. Les températures seront en dessous des normales de saison pour débuter ce mois d'été, avec des maximales plafonnant entre 21 et 24 degrés en moyenne, jusqu'à 28 pour la Méditerranée. Mardi, ça ne sera pas beaucoup mieux, avec un ciel souvent nébuleux, quelques averses attendues entre le sud-ouest et les frontières du nord-est, des températures plusieurs degrés en dessous des normales de saison. Notez le soleil, mais le vent près du golfe du Lyon, ce sera aussi le cas pour mercredi, avec ailleurs un ciel toujours assez encombré, quelques averses locales vers la Manche ou encore les frontières de l'est. Et puis une amélioration est attendue jeudi dans la moitié sud, avec le retour d'une chaleur modérée et du soleil, au nord un ciel plus encombré. Et puis la chaleur pourrait progresser vers le nord et notamment vers l'est pour vendredi, avec des conditions plus estivales, mais quelques orages pourraient déjà revenir à l'aube du week-end suivant. On termine dans les Alpes-Maritimes, où ce matin il y avait des nuages sur la bande côtière, et dès que l'on montait un petit peu en altitude, on passait au-dessus de cette mer de nuages, avec une superbe ambiance, on note aussi le ciel d'une couleur assez particulière, car en ce moment de nouvelles poussières de sable du Sahara survolent le sud-est du pays. Ce sera également le cas pour demain. Nous serons le samedi 29 juin, nous fêtons les pôles et les pierres. Bonne soirée, bon week-end et à demain.